Venir un peu perturber ce bel agencement, j'ai l'impression que c'est Abdibillé J'ai l'impression que c'est Abdibillé qui est venu jeter un peu son grain de sel dans l'affaire Non c'est Stéphane Kipkorir, le Kenyan qui oblige Frédéric Cornette à faire l'extérieur Alors que cela va aussi peut-être déstabiliser Nourdine Morselli car il va être gêné D'habitude il est juste derrière les lèvres, regardez il a été bousculé Il ne faut pas bousculer Nourdine Morselli alors que Kipkorir est en train de se porter à hauteur Ce n'est pas très bien organisé dans ce 1500 mètres et que le temps de passage va être moins bon que prévu Et oui vous voyez, 55 secondes et 21 centièmes, on a perdu un tout petit rien Oui il souhaitait 54-8, cela est dû au tassement, tout dépend comment va se passer maintenant le deuxième 400 mètres Ah oui voyons Pedrozo, c'est une bonne idée, à la longueur pour Ivan Pedrozo qui est allé encore chercher très loin mais mordu, on revient sur la course, son essai est mordu Allez on revient sur le 1500 avec Kipkorir qui est revenu à hauteur d'Ali Morselli, Frédéric Cornette en troisième position Et Nourdine Morselli juste derrière, je vous rappelle le temps de passage souhaité au 800 mètres, 1 minute et 51 secondes Oui des temps de passage d'ailleurs assez unique en ce sens qu'il compte surtout sur son finish Nourdine Morselli pour battre les records du monde Car ces temps de passage sont un petit peu en deçà de la moyenne de son record du monde, ça c'est très spécifique, c'est dire toute l'intelligence de Morselli Il a senti qu'il fallait repartir Il a senti que ça n'allait pas du tout et alors il a complètement disjoncté les lièvres Oui c'est bon, c'est bon, une 50 et une 56, il a pris les choses en main maintenant il est seul au monde comme d'habitude Comment ça se fait qu'il a attaqué au 800 mètres, alors peut-être qu'il se sent particulièrement bien ce soir, il a dit messieurs, ça ne va pas assez vite, alors je prends les affaires en main Oui, et regardez l'écart qu'il est en train de creuser Il souhaitait passer en 220 ou 1000 mètres, le 1000 mètres je ne pense pas que le chrono s'arrête, on peut peut-être essayer de le deviner Oh Nourdine Morselli alors que derrière Eric Dubus Et il est temps Eric, il tente tout pour le tout, je pense qu'il est passé en moins de 220 ou 1000 mètres, je ne peux l'affirmer Incroyable Nourdine Morselli qui se sent particulièrement bien ce soir Que fait Eric ? Et Eric Dubus qui est devenu fou, il se lance derrière devant Pio Mincaccio, le champion olympique, c'est un scénario incroyable Ne va-t-il pas le payer ? Les 400 derniers mètres de Nourdine Morselli, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Nourdine Morselli ? Et le public de Mollacan qui l'a compris On va attendre bientôt, dans quelques mètres, il voulait passer en 247 au 1200 mètres, à 300 mètres de l'arrivée, attention Oh il est dans les temps du record du monde, Nourdine Morselli, incroyable ! Alors qu'on pensait que son record de 10 serait unique pour cette année Nourdine Morselli est reparti, regardez, regardez l'impression aérienne de Nourdine Morselli 30 mètres d'avance, c'est fou Il est vraiment au-dessus de tout le monde, il est en train de réinventer le 1500 mètres Nourdine Morselli Qui est en train d'en faire une épreuve de sprint, qui va rentrer en tête dans la dernière ligne droite Le record du monde c'est 3'27'37 Jusqu'où peut-il aller Nourdine Morselli au bout de cette ligne droite ? Peut-être un nouveau record du monde ici à Monaco ! Il tire sur les bras ! Nourdine Morselli, regardez le chrono ! 3-22, 3-23, c'est bas, ça va être un nouveau, encore du monde ! Oh non ! Oh là 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 là, pour 15 centièmes de seconde ! Qu'est-ce que c'est que 15 centièmes de seconde ? Oh c'est le petit chaos, le petit tassement qui a eu lieu au 800 mètres, là, un petit peu, avant qu'il passe. Et c'est son frère Abderrahman qui vient lui dire, bien travaillé, mais c'est incroyable, et Dubus qui est hilar.